salam a tous on reprend le mérite de reprendre la Torah numéro 23 de l'écouter et donc on était en train d'expliquer que toute la parnassa d'un homme la facilité la difficulté de la parnassa d'un homme ça va être ça en réalité toute la table combien une personne elle va croire qu'elle doit faire des efforts et des quantités d'efforts pour recevoir sa parnassa et qu'elle manque de l'émouna qu'elle manque de foi et de confiance en Hachem qu'Hachem il peut la nourrir avec de simples facteurs des facteurs qui sont simples tu n'es pas obligé de fournir des grands efforts avec un moindre effort matériel bien sûr avec un maximum d'efforts spirituels mais un moindre effort matériel un maximum d'efforts dans sa émouna dans son bitachon dans son service d'Hachem et bien d'avoir l'émouna qu'Hachem il peut subvenir à nos besoins et donc et donc Rabbein Akadosh nous a dit que cette émouna là et bien elle s'appuie en réalité et elle s'affermit grâce à quoi ? grâce à la vérité plus une personne elle va être dans le émet ce quoi le émet savoir qu'Hachem être dans le or apalim d'Hachem que l'Hachem il a un visage constamment lumineux par rapport à toi il y a toujours un visage qui est souriant il y a toujours un visage qui est rempli de sourire d'amour qui veut te donner plus une personne elle va être dans cette conscience là et plus en réalité et plus en réalité sa émouna elle va être forte la émouna elle se combine et elle prend sa valeur avec le émet avec la vérité or le émet comment on voit que le émet et le visage d'Hachem souriant ils sont liés que quand la émouna elle est remplie de vérité et bien tu vas être dans le visage d'Hachem souriant et donc ça va t'éclairer ton visage ton visage va s'illuminer on apprend ça de Yaakov que Yaakov sa qualité c'est le émet et que Yaakov c'est marqué ils vont demander ton visage Yaakov les enfants de Yaakov ou Yaakov à tout jamais le visage d'Hachem qui c'est qui le demande c'est Yaakov donc Yaakov qui est le émet qui est le représentant de la vérité et bien il demande le visage d'Hachem il est dans la recherche du visage lumineux d'Hachem quand tu es dans la vérité quand tu as fait ta parnassa dans la vérité ta parnassa avec honnêteté ta parnassa avec conscience que c'est Hachem qui survient à tes besoins sans faire des efforts dans tes nerfs dans ton énergie énormément en étant confiant qu'en étant honnête et en mettant en place un petit commerce tu peux avoir une belle parnassa comme ça tu vas recevoir le visage lumineux d'Hachem et tu vas pouvoir être rempli de joie et de lumière donc on reprend dans l'écouté moral dans les mots c'est ça que les sages de leur béni ils ont dit à propos de Yaakov lorsqu'il arrivait dans la ville de Shrem c'est marqué là-bas et voilà que Yaakov il compare à la face de la ville devant la ville mais c'est marqué le mot à la face de la ville c'est quoi que Yaakov il compare il compare Yaakov devant la ville c'est marqué le quête qu'est-ce qu'il est parti faire Yaakov là-bas il y en a un un avait dans la Gmaram Rav Rav il dit dans la Gmaram qu'est-ce qu'il a fait là-bas Matba Matbea t'i ken la'em Shechem Shechem ben Ramor c'était des idolâtres à l'époque d'Abraham le monde à l'époque d'Abraham avec Yaakov la majorité du monde était dans l'idolâtrie et donc il arrive à Shrem ceux qui ont abusé de la fille de Yaakov et il arrive là-bas il dit qu'est-ce qu'il fait qu'il campe là-bas le premier il dit Matbea t'i ken la'em il aura institué Matbea c'est une pièce c'est quoi Matbea on verra comment Rabbenay il va expliquer cette notion de l'argent on retrouve la notion de l'argent il aura il aura institué une monnaie il aura mis en place une Matbea une pièce on ne sait pas ce que ça veut dire et l'autre il dit dans la série de Shabbat qu'il aura mis en place des bains c'est étonnant et Rabbenay il va nous donner en réalité qu'est-ce qu'il a fait véritablement Yaakov qui est le l'homme de la vérité sur lequel s'affermit la émouna la foi on voit que Yaakov c'est celui qui a eu la foi que même dans la Parnassa quand il s'est fait rouler par Lavagne pendant des années et des années Yaakov Yaakov Avino Yaakov Yaakov notre patriarche qui est le représentant de la vérité qui dit à Lavagne j'ai travaillé pour toi nuit et jour j'ai travaillé avec fidélité pour faire pète ton troupeau j'ai fait tourner ton business et Mama je me suis mis de toutes mes forces d'être le plus honnête de faire attention que je ne suis pas en train de te voler parce que je ne fais pas assez bien mon travail honnêtement et je ne fais pas assez d'efforts dans mon travail et Yaakov c'est marqué que cent fois il l'a roulé plus de cent fois Lavagne il l'a roulé dans son salaire et Yaakov il reste il accepte avec amour il ne se stresse pas il n'est pas dans les nerfs il ne l'humilie pas normalement un homme normal au bout de deux fois déjà que tu te fais rouler dans ton salaire une fois déjà il aurait explosé la tête de Lavagne Yaakov ce n'est pas une fois deux fois trois fois cent fois Lavagne il l'a roulé sur sa Parnassar sur son salaire et Yaakov comme c'est un ishémet c'est un ishémet Yaakov et bien dans la Parnassar même s'il le roule et il le roule et il le roule qu'est-ce qu'il fait ? il parle avec Hachem il accepte avec amour il est prêt à accepter qu'Hachem pour l'instant il veut que ce soit ça son salaire Hachem il ne va pas lui faire un sale coup etc et jusqu'à une centaine de fois et tu ne vois pas une fois Yaakov qui se met en colère nous dans le business t'as un patient un client un patient un patient un employé il ne veut pas ce que tu lui as demandé tu te mets en colère tu ne vois pas que c'est Hachem qui a fait que l'employé il a fait ce qu'il a fait etc et Yaakov il s'est roulé 50 fois 100 000 fois par Lavagne il dit c'est pas Lavagne c'est Hachem moi je fais mon travail je le fais honnêtement etc mais qui tourne juste il ne parle pas de ça Rabbeinot ici mais pour vous faire comprendre déjà que Yaakov c'est vraiment le ishémet et même dans la Parnassar on voit vraiment la notion de la Parnassar que Yaakov qui est un homme de Torah pourtant il a passé une part de sa vie à Devoir et dans la Parnassar de l'époque qui était la nette berger et on voit que même s'il s'est fait rouler il est resté émette il est resté serein il est resté toujours sur la même longueur d'onde jamais il a insulté Lavagne jamais il lui a cassé les dents jamais il lui a dit je vais te rendre la monnaie de ta pièce non il est resté jusqu'à des centaines de fois qu'il a roulé sauf il est sorti avec toute la richesse qu'il devait recevoir etc en tout cas voilà qu'il arrive à la vie de Shrem et c'est marqué qu'il campe là-bas quand il est campé là-bas il aura mis des bains c'est quoi cette monnaie c'est quoi ces bains Rabbeinu il va nous expliquer le sucré qui se cache derrière il nous dit en réalité il dit en réalité il dit en fait ce n'est pas une machloquette ils ne sont pas en machloquette les deux dans l'agmara les deux ce qu'il dit c'est la même chose c'est complémentaire quand tu dis l'agmara sans Rabbeinahman tu penses que c'est une machloquette qu'il a fait deux choses différentes il y a un avis différent sur ce qu'il a fait Jacob quand il est arrivé à Shrem Rabbeinu il dit non c'est pas une machloquette les deux en réalité ils pensent la même chose que ce soit Rabbe ou que ce soit Rabbeinu ils ont la même pensée c'est quoi comme on a dit Jacob c'est l'homme de la vérité c'est le pilier de la vérité comme c'est marqué dans Mika chapitre 7 tu donneras la vérité à Jacob Jacob c'est le détenteur de la vérité pourquoi la vérité ? parce qu'il sait que c'est Hachem qui fait tout il sait que c'est Hachem qu'il n'y a personne qui peut lui faire du mal c'est le fameux principe sur le bitachon quand même il doit toujours avoir devant les yeux de savoir qu'il n'y a personne qui peut te faire du bien dans ta vie il n'y a personne qui peut te faire du mal dans ta vie il n'y a personne qui peut te rajouter de l'argent personne qui peut te retirer de l'argent que tout n'est que l'expression du décret divin et que ce décret divin a le pied à émettre d'après la vérité il provient de l'amour d'Hachem il ne provient que d'une volonté de te faire du bien et comme ça il peut être un Hachem comme Jacob en tout cas il y a Jacob qui est ce Hachem comme on a expliqué que Jacob il y a la dimension du visage lumineux parce qu'on voit que c'est les enfants de Jacob qui demandent le visage d'Hachem et que le Hemet la dimension de Hemet de la vérité c'est de voir le visage lumineux d'Hachem c'est ça le Hemet Hachem il est toujours lumineux toujours dans la joie toujours dans l'espérance pour toi toujours dans la volonté de te donner et Jacob qui est le Hichemet il est dans la dimension de Hor Hapanim du visage lumineux d'Hachem mais t'es quelque chose et dès qu'il est arrivé donc cette dimension du visage lumineux d'Hachem bien évidemment on a dit que le Hemet c'est l'affermissement de la Emunah donc ce visage lumineux d'Hachem c'est quelqu'un qui a une Emunah parfaite qui non seulement il croit en Hachem mais il croit véritablement c'est-à-dire avec le Hemet il croit véritablement Hachem qu'Hachem il est bon qu'Hachem il est souriant qu'Hachem il n'est que Rahman que Tom et donc un homme de Hemet l'homme de la vérité et de la Emunah il arrive dans la ville du mensonge de Shrem et qu'est-ce qui se passe là-bas il nous dit dès qu'il est arrivé là-bas il nous dit dès qu'il est arrivé dans la ville de Shrem leur Emunah eux là-bas elle s'est réparée et c'est ça en fait ce qu'il dit l'Akmara il parle de ça dans l'Akmara il dit qu'il a végé il dit qu'il a institué une monnaie par le fait qu'il est arrivé avec sa Emunah et sa vérité Yaakov automatiquement sa Nechama elle a influencé sur tout le peuple de Shrem de leur réparer l'hérésie qu'ils avaient dans le désir de l'argent et dans le mensonge de l'argent des efforts à fournir dans l'argent rien que le fait que Yaakov il rentre dans Shrem ça fait une secousse de Emunah une secousse de foi et de vérité dans tout le territoire où il est rentré et c'est ça qu'il a institué une monnaie c'est quoi une monnaie c'est qu'il l'a réparé en réalité c'est pas une instituée c'est qu'il a été mettaquen il a réparé tiken c'est qu'il a rétabli ou il a réparé il a réparé la monnaie c'est quoi la monnaie toute la notion de l'argent qui était chez eux qui était dans la Vaudazara dans l'idolâtrie dans le concept de plus tu vas suer et plus tu vas récolter et bien ça a été la première influence que Yaakov il a fait quand il est arrivé là-bas d'où l'importance des amis de se rapprocher des tzadikim toute la Torah précédente rappelez-vous toute la Torah précédente c'est d'avoir la azutik dusha d'avoir de la joie dans la Torah et la tzila pour avoir de l'effronterie de se rapprocher de qui ? des bergers de la Emunah des bergers de la foi parce que quand tu te rapproches d'un berger de la foi d'un tzadik authentique automatiquement le fait même que tu cherches à te rapprocher de lui il te répare tu vois bien que Yaakov il arrive dans une ville pourrie qui est complètement corrompue qu'ils n'ont même pas demandé la ville qui que ce soit ils ont pris la fille d'Yakov pour faire n'importe quoi le fils du roi de l'endroit une ville corrompue Yaakov il vient déjà c'est Mettakenota c'est Mettaken la pierre de Tahavad qui est la Tahavad de l'argent suite de l'Agmara Okshetiken Tahavad Mammon ça c'est Rabbeinot qui nous dit donc quand il leur a réparé la Tahavad Mammon en fait il continue à décripter Rabbein Ahmad l'Agmara Okshetiken Tahavad Mammon donc quand il a institué la monnaie ensuite qu'il leur a réparé la dimension de l'hérésie de l'argent Nistaken Gamma Abodazara automatiquement comme il a démontré que l'argent c'est la Abodazara c'est l'idolâtrie que plus une personne elle est dans l'argent et qu'elle pense à l'argent et qu'elle est préoccupée par l'argent donc c'est qu'elle ne croit pas que c'est HM qui subvient à ses besoins elle ne croit pas que son travail c'est de travailler pour HM elle est en train de travailler pour elle-même comme si c'est elle qui est sa propre force ses propres énergies ses propres efforts et qu'elle est venue travailler pour ça sur Terre de pouvoir récolter son blé alors c'est dans la Abodazara quand maintenant il les a sortis de la taava du désir de l'argent du mensonge de l'argent automatiquement ça a fait le deuxième avis de l'agmara que ça leur a réparé l'idolâtrie comment on voit l'idolâtrie dans le deuxième avis de l'agmara quel rapport avec l'idolâtrie l'agmara nous dit il leur a institué des bains des bains de quoi les amis les bains rituels le bain du miguet comme quand Batiya quand c'est marqué qu'elle a trouvé Moshé Rabbeinu dans le Nil pourquoi elle était dans le Nil qu'est-ce qu'elle est partie faire dans le Nil la fille de Pharaon c'est la suite de l'écouter elle est venue Batiya qui était la fille de Pharaon au moment où elle a trouvé Moshé Rabbeinu qui est le berger de la Emouna par excellence Moshé Rabbeinu dans le fleuve quand il vient d'être sauvé dans le Nil pour ne pas être trouvé et tué par le décret de l'époque de tuer tous les garçons qu'il n'aissait et bien on dit Batiya pourquoi elle était en train d'être dans le Nil à ce moment-là où Moshé y passait parce qu'elle allait se tremper dans ces eaux-là pour aller se convertir et c'est ça en fait que Yaakov il se fait à émettre Yaakov l'homme de vérité quand il arrive et qu'il campe devant Shrem au visage vous allez comprendre Péné Shrem le visage de Shrem Yaakov c'est quoi Yaakov ? Yaakov rappelez-vous qu'il est dans la Emouna que tout c'est Hachem que la Parnassade c'est Hachem que Hachem il veut te donner facilement donc il vient avec cette dimension de Emouna de vérité il répare la Tavat Mammon le mensonge du désir de l'argent et de l'hérésie qu'il y a dans l'argent à Shrem automatiquement il leur institue des bains rituels il leur met en place des bains rituels pour qu'ils se trompent et qu'ils se trompent pour se laver de quoi ? de leur idolâtrie qui rentre dans la foi du judaïsme dans la foi qu'on est là pour servir Hachem on est là pour travailler pour Akadosh Baruch Hu et c'est ça Péné il était au visage Péné Shrem c'est quoi Péné ? Péné c'est le visage rappelez-vous qu'on a dit que Yaakov c'est le Hich c'est l'homme de la vérité qui représente le visage lumineux d'Hachem il a rentré la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu et d'ailleurs qu'est-ce qu'il leur a dit à Yaakov ? qu'est-ce qu'il leur a dit à Yaakov ? il a dit vous voulez ma fille ? vous voulez ma fille d'Ina ? alors on fait tous la brit milah Yaakov il a porté rigueur à Shimon et Lévi que Shimon et Lévi ils ont tué tout le monde quand ils ont fait la brit milah ils ont fait la brit milah Shimon et Lévi ils ont dit quoi ? ils ont abusé de notre soeur le roi il a abusé de notre soeur on tue tout le monde notre soeur c'est pas une prostituée c'est une honte qui a été faite dans la maison de Yaakov ils ont tué toute la ville de Shrem mais Yaakov on voit qu'il leur a porté rigueur jusqu'à la fin où il a béni les Jvatim il leur a encore réprimandé d'avoir tué la ville de Shrem pourquoi ? parce que Yaakov il était venu réparer Shrem et il était là pour pouvoir les rentrer dans l'alliance d'Akadosh Baruch Hu les sortirs de la Tabak Mamon les sortirs du désert de l'argent les rentrer dans la Emunah les rentrer dans l'OMS et les rentrer dans le Migvé de pouvoir sortir des idolatrices c'est ça tout le but du âme Israël d'éclairer les nations et de les ramener sous les ailes de la Shrena de les ramener sous la Emunah et sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu donc ça c'est par rapport à on revient à Bitiah la fille de Pharaon quand la fille de Pharaon elle est descendue se laver dans le fleuve c'était pourquoi ? c'était pour se laver de l'idolâtrie de la maison de son père de Pharaon dans laquelle elle a grandi de toute la Abodazara et de l'idolâtrie et c'est ça que Yaakov il leur a institué des bains des bains pour se baigner c'était pas des jacuzzi c'était pas des sona et des hamam c'était en réalité des bains rituels pour la conversion parce que comprenez ce que ça veut dire les amis conséquence pour nous tant que t'es dans la Tabat Mammon t'es pas encore dans la Emunah du judaïsme t'es encore en train de tremper dans l'idolâtrie des goïms t'es en train de tremper dans la conception dans la conception hérétique des goïms que c'est toi qui fais ton argent quand ta famille elle te parle les gens autour de toi ils peuvent te parler ils te disent ouais non mais qu'est-ce que tu fais tu vas pas être un chenorère d'aller étudier la Torah pour aller travailler tu crois quoi c'est ça comme ça la vie c'est du shéker tout ça les amis tout ça c'est des paroles d'hérésie qui vient de la galoute qui vient de la galoute dans laquelle on vit et qu'on a traversé et nous on doit se laver de ça qui c'est qui va te laver de ça c'est Yaakov c'est Sadikim Sadikim il faut les chercher c'est la chose le plus important qu'il faut chercher à se rapprocher de crier HM tu cries pas Google tu cries HM je sais rapprochement de Sadikim qui peut préparer Mahé Mouna qui peut me sortir de la Tavat Mammon encore une fois quand tu sors de la Tavat Mammon ça ne veut pas dire que tu vas gagner moins si tu es une nechama qui est décrété dans le ciel que tu dois gagner beaucoup d'argent tu gagneras ton argent pareil il y a des talikim il y a des gens qui doivent traverser leur vie en étant avec un seuil de Parnassah qui est modeste d'autres qui doivent gagner leur Tikkun c'est de passer de leur vie avec un seuil de Parnassah qui est élevé ce que tu dois recevoir tu vas recevoir maintenant combien tu vas suer pour ça ça c'est toi et qui c'est qui va t'éclaircir là-dessus qui va te sortir de cet esclavage de la Parnassah c'est les talikim c'est Yacob Avino c'est les talikim amiti'im les talikim authentiques qui sont dans la vérité d'Hachem qui sont les représentants du visage lumineux d'Hakadosh Baruchu et donc pour conclure quand Yacob il arrive dans la vie de Shrem il leur a appris donc avoir foi en HM ils ont été dégoûtés de la Baudazara c'est ce qu'il y aura comme Mashiach Mashiach il va arriver les amis préparez-vous il va vous dégoûter de l'oseille Mashiach Mashiach qui va nous dégoûter de l'argent Mashiach qui va nous faire vomir l'argent mais pas vomir dans le sens où on en aura trop et que ça va sortir par les trous de nez vomir dans le sens où ça va tellement se sentir mauvais on va tellement sentir l'idolâtrie qu'il y avait dans l'argent comment on a trempé dans l'idolâtrie comment on a mis une croix sur HM dans l'argent oui on demande la Parnassa etc une fois qu'on a demandé la Parnassa après du matin ou au soir c'est bon t'as acheté la Parnassa à 10 000 euros pourquoi maintenant du matin ou au soir t'es en train de faire la Parnassa la Parnassa la Parnassa tu continues à travailler ok tu crois en HM t'as fait une ZDACA extraordinaire t'as fait 10 000 euros la Parnassa je dis personne c'est des clichés parce que je fais pas rien dans le groupe tu peux s'en servir mais ok t'as cru dans HM t'as cru dans la Parnassa que ça vient d'HM t'as fait toi t'as fait des accords aussi etc maintenant libère ton temps libère tes neurones libère ton énergie rentre plus dans la Torah et confiance t'as fait ta part t'as fait ta gloute t'as cru en HM HM t'as donné des moyens t'as redonné à HM t'as donné à des institutions t'as soutenu des causes cacées mais t'as besoin pour faire tourner son monde pour faire se faire connaître dans le monde maintenant continue ta Emunah et continue mets ton ordi de baudet d'août mets ton IV mets tes aires de Torah et quand t'es dedans t'es dedans t'es pas en train de faire autre chose c'est pas je fais un peu de Torah et puis quand je peux pas j'ai le business qui tourne je dois m'occuper du business et en même temps que je fais la Torah je fais aussi le business t'as mis de ma ChM et confiance dans la ChM t'es dans la Torah ça marche t'es dans la Emunah ça marche si tu es vraiment ça marche et comme ça la ChM va nous nettoyer de cette idolâtrie de croire que non si je m'occupe pas si moi je m'occupe pas toute la journée de ça alors ça marchera pas qui va s'en occuper Kavachol ? mais c'est la ChM qui s'en occupe et depuis le début c'est la ChM qui s'en occupe mais tu laisses pas la ChM passer tu laisses pas la ChM s'exprimer alors la ChM il se cache il fait tourner la machine il dit bon mon fils il veut rester dans la maison de Pharaon de continuer à porter des briques et à construire des pyramides du matin au soir ça verra la saute les Léviïs ils faisaient pas ça les Léviïs ils étaient en train de chanter à la ChM de servir à la ChM en Égypte ils avaient leur ville là-bas où ils étaient où ils étaient constamment au service divin ils étaient pas dans l'esclavage donc en tout cas voilà on termine ça c'était l'explication de la ChM d'après Rabenu Akkadosh extraordinaire qu'il est venu et par sa émouna et sa vérité il les a dégoûtés de l'argent de l'hérésie qu'il y a dans l'argent de l'hérésie qu'il y a dans l'argent il leur a réparé la émouna et donc les deux pour-o-chim ils vont ensemble il y a fait extraordinaire maintenant on peut comprendre la suite du verso de Rabenu Akkadosh que la ChM a commencé à commenter et quand il est rentré dans la ville de Shrem il ne compte pas où ça ? au visage de la ville c'est quoi ce qu'il ne compte pas au visage de la ville ? au visage précisément il a réparé le visage de la ChM le visage de l'impureté le visage de l'idolâtrie dans lequel il trempait rappelez-vous qu'on a dit que le désir de l'argent ça te donne un visage obscur ça te coupe la émouna tu ne vois plus le visage d'Hachem tu ne vois plus l'amour d'Hachem tu ne vois plus la rachmane d'Hachem c'est dans les nerfs dans le stress dans le kohi vautsenyadi il est arrivé au visage de la ville pour réparer le visage de la ville comme c'est marqué que le visage de la génération est comme le visage d'un chien avant l'avenue du Mashiach il y a une dimension de visage le visage le panim ça représente le pnim panim c'est le visage ça représente le pnim c'est l'intériorité le visage d'un homme il reflète où est-ce qu'il y en a à l'intérieur un homme tu vois sur son visage si jamais il est connecté à Hachem c'est dans la émouna dans le bitachon sur son visage et à quoi il vient il vient réparer le visage de l'ignolaterie de l'obscurité dans laquelle ils sont à cause du fait qu'il trempe dans la ta'vat mammon voilà le sens de la commande le dachat qu'il a besoin nous donne le visage de la ville qui est venu réparer c'est cette fameuse pièce qu'il est venu réparer il s'est marqué qu'il est venu réparer la pièce la pièce de monnaie la pièce de l'argent c'est le désir de l'argent qui a plongé tout le peuple dans l'obscurité tu arrives en France pour quelqu'un qui a eu de vivre à Yerushalayim t'as l'impression de voir des zombies t'arrives en Ukraine c'est encore pire mais tu vois des visages noirs des visages qui sont ternes des visages qui sont éteints parce que les gens ils sont dans le mensonge de l'argent dans la recherche de l'argent dans l'insatisfaction incessante de l'argent cette soif effrénée qui ne s'assouvit jamais et ce mensonge de croire que plus tu vas travailler plus tu vas en avoir qui colle à la lave d'autres zarot trouvin des mammon et le pire le pire les amis je vais vous dire le pire c'est quoi c'est quand ça marche dans ce système là où le bonhomme il me fait des efforts et que ça marche alors le bonhomme il est piégé parce qu'il croit qu'en fait ça marche mon frère moi quand je tape 10 heures de travail je te rende 10 millions d'euros voilà il y a un ami qui est ici qui est au cachet qui est au collet il me dit moi je suis comme ça il dit moi je suis comme ça j'ai grandi comme ça j'ai grandi chacun avec sa parnassa qu'il reçoit il se dit mon frère mais c'est pas possible si j'enlève une demi-heure si j'enlève une heure si j'enlève deux heures je vais me retirer en fonction du nombre d'heures que je faisais le pourcentage que je j'ai des médecins dans la salle qui disent que un médecin j'ai des médecins moi aussi je peux dire je peux m'inclure j'ai des médecins dans la salle qui disent c'est vrai qu'on a grandi comme ça on a grandi tu fais tant d'heures tu vois tant de patients tu vois tant de trucs un patient c'est plus ou moins tant etc zéro et pourtant c'est faux parce que moi j'ai vu des dentistes qu'avec un patient il faisait un mois un ou deux patients tu peux faire un mois BMH non mais c'est simple c'est à dire que toi tu m'as raconté une histoire qu'en en quatre jours par mois une fois où tu n'avais pas de tu n'avais pas de cabinet en quatre jours HM il l'a envoyé en quatre jours même pendant ça qu'en un mois un médecin il sait qu'il doit avoir tant de patients par jour ta 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 et au final il gagne tant il gagne 7000 euros 10 000 euros si tu vois à la fin du mois HM il lui a montré qu'une fois il n'avait plus de cabinet plus de cabinet le cabinet il est fermé il n'y a plus de moyens de trucs HM il a organisé des trucs sortis de nulle part où il y a eu des patients des machins en quatre jours il a fait le mois un tarot HM il te montre il te fait une tova il te ferme l'esclavage ferme la boutique arrête de en tout cas arrête de toi mettre le charbon dans la boutique toi pas ferme la boutique mais arrête d'aller toi au charbon c'est comme ça c'est comme les gens les bateaux les bateaux là tu sais où ils mettaient les esclaves où ils étaient sans esclaves à ramer en bas les galères voilà pourquoi tu te fous dans la galère tu n'as pas été créé pour être un galérien tu n'as pas été créé pour être un galérien tu n'es pas censé être dans la galère du bateau toi tu es censé être sur le bateau en train de chanter HM en haut en train de voir le paysage en train de faire des baudet d'août en train de faire des chioris de Torah sur des croisières pour tout l'homme israël qui veut revenir à Bilchouva tu veux les faire kiffer ils ont besoin de prendre un peu l'air de l'océan et voir un peu les îles et machin bien sûr dans des manières cignotes et toi tu es sur le bateau ou bien tu fais partie des participants je ne sais pas mais tu n'es pas dans la galère en train de ramer et de trucs comme ça et que tu penses c'est ça ta vie que moi je dois être galérien ce n'est pas ça ta vie ce n'est pas ça ta vie bon on va redescendre un petit peu Rabotar on retourne à les mots et donc il nous dit Rabotar c'est à cause de un c'est terrible ce qu'il dit Rabotar mais là j'accentue parce que c'est vraiment terrible pour Rabotar vous prenez le compte du bal le compte du maître de la prière Rabotar il dit que c'est la pire des mauvais désirs c'est l'argent moi j'ai eu beaucoup de mal à prendre conscience de ça mais Rabotar il dit que la pire des mauvais désirs c'est l'argent même pire que la débauche parce que ça te coupe les vives le bonhomme non le bonhomme il peut être non-stop il n'y a pas de satiété dans l'argent un bonhomme il n'y a pas de fin tu vois que le monde entier il ne s'arrête pas à cause de quoi l'argent l'argent je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps mais le temps il passe toi tu ne vis pas tu ne vis pas à ce pourquoi tu as été créé le temps il passe il ne revient pas l'argent il va rester comme ils disent le sage soit on prend l'homme de l'argent il part il laisse des fortunes derrière lui et les enfants après Rabotar ils se déchirent pour qui c'est qu'il va prendre les parts de l'argent etc ou soit on prend l'argent à l'homme il reste vivant l'homme et d'un coup Rabotar crash économique truc machin et on lui prend l'argent mais tu ne pars pas avec ton argent par contre tu pars avec qu'est-ce que tu es venu faire ici tu es venu travailler pour Hachem et tu n'es pas censé être un galérien un galérien qui est dans la galère en train de vouloir faire avancer le bateau si moi je ne suis pas dans la suite à la suite à galère à ramener avec tout le monde le bateau n'avancera pas ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai et Rabotar nous dit que toutes les avodot zarot toutes les toutes les idolâtries trop vives des mamones toutes les idolâtries réunies elles prennent leur force dans quoi ? dans l'argent toutes les idolâtries confondues elles trent dans l'argent qu'elles parce qu'une personne elle ne croit pas qu'Hachem est le même farnesse et donc à cause de ça à cause du fait que tu n'es pas conscient qu'Hachem c'est lui qui suit bien vos besoins tu tombes dans toutes sortes de travaux étrangers dans toutes sortes d'isolâtries c'est pourquoi la ta bat mamone les amis le désert de l'argent c'est ça le visage de l'impureté il nous dira ben non c'est le visage tu veux savoir à quoi ça ressemble l'impureté c'est quoi le visage de l'ange de la touba de l'impureté c'est des billets de banque in God we trust ouais le rabbi de Lubavitch il est venu il a distribué des dollars pour dire aux gens on prend c'est en HM tu dois avoir confiance tu te rapproches d'un taddik le taddik il vient il te donne de l'argent et il te dit dessus enod milvado le dollar numéro 1 c'est quoi 1 c'est enod milvado il n'y a rien en mis HM c'est tout sur le dollar de 1 il n'y a rien en mis HM in God we trust on croit en on croit en HM il te dit qu'il te répare cette tava là et le taddik il vient il vient avec comme ça des apparences de parrain comme ça et tout il te dit ah rien le mammon l'argent tout ce truc là Rabbenu il lui dit c'est ça le visage de la touba terrible au bisvilisé il lui dit Rabbenu écoutez bien vous allez voir que c'est encore pire que la débauche au bisvilisé mammon c'est l'argent en hébreux la valeur numérique de mammon c'est 136 quand tu rajoutes les 4 lettres du mot mammon même nous il y a 4 lettres ça fait 140 il moti au table avec ces lettres la valeur numérique de mammon ça devient 140 la guimatria de 140 on regarde de quoi pourquoi mammon c'est une valeur numérique de 140 parce qu'un homme il va devoir crier les 140 voix que crie que la présence divine que la collectivité des hommes du âme Israël que la Shrina elle crie de maladie de voir que le âme Israël il est malade de l'argent au lieu d'être malade d'Hachem il est malade d'argent c'est quoi tes problèmes dans ta vie je n'ai pas assez d'oseille est-ce que aujourd'hui ça va marcher la Parnassa est-ce que peut-être aujourd'hui je vais faire un peu moins de chiffres t'es malade t'es malade d'oseille la Shrina elle est malade que t'es malade d'argent la Shrina elle crie 140 cris de souffrance de vouloir te sortir de cet esclavage et elle dit quoi la Shrina j'ai mal à ma tête j'ai mal à mon bras on s'est marqués dans sa l'érim que la Shrina elle a des douleurs à cause des douleurs d'Israël et Rabbeinu nous dit que c'est quoi ici les douleurs de la Shrina qu'elle a mal la tête de quoi la Shrina c'est quoi les mots t'es d'HM c'est quoi lui laisser les problèmes d'argent à la Shrina il voit que tu te prends la tête et que t'as des mots de tête avec l'argent il dit mais pourquoi mon fils tu te prends la tête du matin au soir à penser à l'argent c'est mon truc l'argent c'est moi qui te donne et moi j'ai pas de problème moi j'ai pas de mots de tête à te donner j'ai mal à mon bras la Shrina elle dit pourquoi tu crois que la Parnassa c'est 2000 tonnes que tu dois lever avec tes bras avec le fruit de tes efforts tu dis oh j'en peux plus j'en peux plus franchement je me donne je me tape je me tape dans l'argent je me tape mais pourquoi tu te tapes la Shrina elle a mal au coeur elle dit tape-toi à me connaître tape-toi creuse-toi la tête à me connaître fais-toi mal à la tête de chercher Hachem sois malade d'amour d'Hachem mais tu vas voir que ça va te guérir automatiquement fais des efforts à lever des haltères à lever des doutes lever des gmarottes lever des écoutés Mohoran lever des choukhanarour et tu verras que Hachem il te dit tu vas te sentir beaucoup mieux la Shrina elle est malade malade de nous voir investir nos efforts dans l'endroit le moins rentable dans l'endroit qui cause ta perte alors qu'elle a tout à te donner Hachem on m'a dit encore une fois c'est un visage lumineux c'est un père qui t'aime c'est un père qui n'a pas de limite un père qui est hands off il est hands off Hachem c'est tous les milliardaires du monde entier ils ne sont pas ok et la Shrina elle crie sur qui en réalité la Shrina les amis dire à Beno sur qui la Shrina elle pleure sur qui la Shrina elle crie tous ceux qui tombent c'est nous tous les amis qui tombent dans le désir de l'argent qu'on fait dépendre de notre réussite de la part nazaire de combien j'ai un bras qui est fort combien j'ai une intelligence qui va vite c'est quoi mal à la tête mal au bras combien combien j'ai poigné des efforts plus j'ai passé des heures et à parler avec les équipes et à réfléchir au nouveau business plan et quelle affaire je vais ouvrir et comment je vais rentabiliser et si je vends ça où est-ce que je vais investir etc et les neurones ils travaillent la Shrina elle dit oi vous m'avez fait mal à la tête mes enfants j'ai mal pour vous la tête j'ai mal au bras pour vous on a dit 5 choses on a dit 5 choses dans cette Torah là il va donner 5 nécolos de Tabat Maman Tabat Maman il dit première chose déjà c'est le bonhomme qui croit qu'il doit voler pour faire de l'argent le bonhomme il est dans le mensonge il est complètement dans l'hérésie d'Hachem il est en train de il fait il y en a qui prient avant de voler c'est encore une part de l'emunah mais en tout cas il y a celui qui est dans l'argent sale ça c'est Tabat Maman numéro 2 tu vas avoir à la personne ok non la personne elle travaille honnêtement mais elle pense plus je vais faire des efforts et plus je vais en recevoir je ne suis même pas dans la phase du gain encore je pense combien je vais faire des efforts et plus je vais recevoir d'argent en fonction de l'effort comme ça la récompense mais pas dans la Torah je parle dans l'argent troisième type de Tabat Maman le bonhomme il a soif d'argent il en a 100 il en veut 200 il en a 200 il en veut 400 1000 non non chaque chose chaque chose c'est une dimension de la Tabat Maman le bonhomme il travaille pour ça un avraire un avraire il dit maintenant je dois diminuer mon temps d'études parce qu'il faut que j'aille travailler plus ok parce que j'ai une femme j'ai un nouvel enfant qui est arrivé j'étais à deux enfants maintenant j'ai quatre enfants maintenant j'ai six enfants maintenant j'ai sept enfants donc je dois diminuer ma Torah pour augmenter mon travail ça s'appelle Tabat Maman pourquoi Tabat Maman ? parce que tu es dans l'hérésie de croire que parce que tu vas travailler plus tu vas en avoir plus autre Tabat Maman le bonhomme il a de l'argent le Corri Votemadi est le plus grand et le plus grand Corri Votemadi qui va une des expressions du Corri Votemadi qu'on va retrouver c'est que le bonhomme il a de l'argent maintenant il n'arrive pas à la lâcher il y en a il y en a sur le compte il y en a mais non il faut que j'investisse il faut que j'investisse une maison pour un enfant une deuxième maison pour un enfant j'ai une maison pour chaque enfant maintenant une maison pour les petits-enfants qui vont venir derrière maintenant après il y aura encore les petits-enfants et après il y aura encore ce qu'il faut encore il n'y a pas de soft le bonhomme il pourrait à Bota la richesse le rave rouge il a dit que la richesse tant que tu es en train de préparer un guillage pour tes enfants tu mets de l'argent de côté pour le mariage c'est bien c'est bien mais savoir qu'une personne le rave il a dit le rave rouge il a dit une personne plus elle a de l'argent plus elle a une grande épreuve qu'Hachem c'est pas normal qu'il envoie à Kaka beaucoup d'argent c'est pas normal et le rave rouge il a dit la notion de la zaka elle fluctue ça a combien je vais donner de zaka ça fluctue combien de zaka il t'envoie c'est pas tout le monde n'a pas le même rythme de zaka la quantité de zaka que tu vas devoir déverser celle-là t'as combien d'enfants deux enfants trois enfants la guide t'as préparé trois maisons pour trois enfants allez c'est déjà extraordinaire combien tu vas aller il me faut une maison il me faut une maison au Canada une maison en Isra une maison en Chine encore tu me dis tu fais un bête à midrash pour HM comme ils font les téliximes je fais une maison pour HM au Maroc je fais une maison pour HM en Espagne une maison pour HM à l'autant de Jolais une maison pour HM à Yerushalay une à Hdod tu fais des maisons pour HM tu investis ton argent pour HM ça va rester pour l'éternité parce que tu l'as connecté à HM mais toi tu veux une villa deux villas trois villas quatre villas HM va te dire tu crois que je te donne l'argent pour avoir 10 villas tu comprends si il y a un c'est horaire maintenant c'est pour tes enfants que tu as investi tu as mis de côté pour ton enfant c'est une chose mais que la personne et le piège c'est pas le cinquième élément de la Tavat Maman c'est quand la personne elle a de l'argent et qu'elle n'arrive pas à sortir cet argent c'est ce qu'on appelle le côté la barre le problème qui est la barre c'est Bokhachem la Mishra elle n'est pas comme ça Bokhachem la Mishra c'est des gens qui sont généreux qui ont des cœurs extraordinaires mais c'est une dimension la Tavat Maman que la personne elle va avoir elle va avoir et quand elle a elle pense qu'elle doit garder elle doit garder elle doit accumuler HM il ne donne pas pour accumuler ça n'existe pas le salikim leur niveau c'est qu'un jour il ne doit pas me rester un centime dans la poche ok on n'est pas à ce niveau là on n'est pas à ce niveau là mais au moins ne sois pas dans la culture de la de la comment on appelle ça de de mettre de côté pour mettre de côté pour mettre de côté tu mets de côté c'est bien mais si tu mets de côté pour un projet un projet défini qui s'inscrit dans une logique qui est cohérente la limite c'est pas moi qui peux la donner la limite c'est chacun qui doit chercher avec HM c'est chacun qui fait ça il faut des doutes c'est chacun qui parle il va trouver sa limite et c'est pas moi qui va dire la limite c'est ça et ça le Rav il a dit dans Ghana Ocher il dit que véritablement un homme il doit se soucier de gagner plus d'argent tant qu'il n'a pas pour faire son mois il a dit ce qu'à l'époque on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui c'est un sujet qui est trois lignes on reste les amis qu'on en sauve les vites mais le Rav Arouche il a dit comme ça il a dit que si à l'époque du Baal Shem Tov Rabin Arman de Bressel les gains ils étaient journaliers les gens en général ils gagnaient leur Parnassab pour ce qu'ils avaient besoin de vivre pour aujourd'hui et ils achetaient pour aujourd'hui donc les Talikim ils savaient qu'ils avaient ce qu'ils avaient pour aujourd'hui tout ce qui était en plus il faut que ça part en Dakar et dormir sans argent et les Talikim dans la génération qui vivent quasiment comme ça le Rav Arouche il a dit dans la génération on sait que les gains d'une personne elles sont pour un mois tu as des frais mensuels aujourd'hui c'est pas des frais journaliers c'est des frais mensuels tant que tu n'as pas ce que tu as besoin pour couvrir ton mois tu peux être un petit peu tu dois être dans cette préoccupation de la Parnassab de garder ton argent pour payer ce que tu dois payer pour la fin du mois mais au-delà de ça de dire non mais je dois économiser pour deux mois je dois économiser pour trois mois je dois économiser pour un an il y a une corona qui se prépare une deuxième vague de la corona il faut que je mette de côté tout ça c'est une notion à travailler une notion à travailler que la personne elle doit savoir que Hachem il t'envoie la manne elle s'en est tous les jours Hachem il t'envoie ce que tu as besoin et ça va après chacun de faire son kheshban nefesh en fonction de ce qu'il rentre dans son compte combien je dois garder pour ce qu'Hachem il veut que j'utilise pour ma mission et combien le reste ça fait partie de ma mission de devoir le réinvestir au retour pour Akkadosh Baruch en tout cas voilà J'ai attaché à me reprendre demain que la Shrina elle crie elle crie elle crie elle est malade la Shrina de nous voir malade de l'argent et non pas malade la Shrina et que nous-mêmes on va devoir comme la Shrina pour sortir de cette ta-va-t-ma-man de dire avec ces mots-là Shem Avodadzara Kulim Avodadzara Shem Jil Mounot qu'en réalité le nom il est dans la Tabatamon il est dans la Avodadzara des 70 nations et pire que ça il nous dirait ben non pourquoi il y a 140 voix parce qu'en réalité t'es doublement dans l'idolâtrie des nations il y a 70 nations t'es doublement trempé dans l'idolâtrie des nations pire que la débauche la débauche on avait dit qu'il faut créer 70 cris pour sortir de la débauche et bien pour sortir de l'argent il faut créer 140 cris Rabotaï c'est-à-dire que moi c'est quelque chose que jusqu'il n'y a pas longtemps je n'étais même pas conscient que j'avais de la Tabatamon jusqu'il n'y a pas longtemps je n'étais même pas conscient que j'avais un désir de l'argent à l'intérieur de moi ce n'est pas un désir de l'argent c'est même l'hérésie de l'argent l'hérésie de l'argent il y aura tant chez une escale d'Hachem de sortir de l'Avodadzara et de sortir de la galère comme on l'a dit de plus être dans le bateau dans la soute en train de galérer à ramer sans cesse et sans cesse c'est-à-dire que c'est Hachem qui fait avancer le bateau que nous on doit être là pour profiter du paysage et pour pouvoir chanter Hachem nourrir Hachem faire connaître Hachem et rassurer les colisées qu'on puisse continuer demain et verser Hachem si on a le schoud demain de continuer Chazag et verser Hachem